Et voilà parti pour ce prix Fair Play, le prix Francière Poney Cross Challenge, un croche sur la distance de 2800 mètres avec Diablo Tain de Bré, Mathéo Deveau qui s'est tout de suite en pas du commandement pour se diriger vers la première difficulté du parcours alors qu'on vient en seconde position bien calé dans son doigt avec Yserton Chita qui vient maintenant en seconde position légèrement brillante, Bruno Le Gocorne est à l'extérieur, Kazak Ferlange devant l'Esful Patriot et Yserton Pandora qui ferme la marche du peloton. Un peloton bien groupé dans cette épreuve et une allure peu sélective dans le premier tournant, ils vont se diriger au début de la ligne opposée, c'est toujours Diablo Tain de Bré qui emmène le peloton avec un très légère avantage alors qu'on vient en seconde position avec Yserton Chita juste devant l'Esful Patriot qui est bien calé le long de la corde, Bruno Le Gocorne vient à l'extérieur et c'est Yserton Pandora qui ferme la marche du peloton associé à Léa de Noua où les concurrents sont au début de la ligne opposée et toujours les mêmes aux avant-postes, une longueur et demie d'avance maintenant pour Diablo Tain de Bré qui a l'avantage et qui va se diriger. Vers le contrebas en tête, Diablo Tain de Bré qui a commis une petite faute rétrogradante maintenant et c'est Bruno Le Gocorne qui a rien qu'en sautant est venu prendre l'avantage d'Esful Patriot est en seconde position alors qu'ils vont aborder la diagonale. Diablo Tain de Bré est toujours bien en course en troisième position et revient maintenant juste devant Yserton Pandora qui ferme la marche du peloton. Les concurrents sont là diagonales au centre, Hippodrome et Bruno Le Gocorne qui a l'avantage maintenant avec Yserton Chita au saut du Brouc alors qu'en troisième position on vient avec Diablo Tain de Bré qui a été légèrement repris côté corde par Matteo de S2 Vaud alors qu'à l'extérieur on vient également avec l'Esful Patriot qui est plutôt côté corde et qu'on est légèrement brillant. On met en dernière position avec Yserton Pandora, les concurrents vont passer dans les tribunes et se diriger vers le boule finche du tournant et pas de changement notable en tête actuellement avec Bruno Le Gocorne qui a toujours l'avantage avec Arthur Ferland alors qu'on vient en seconde position avec maintenant Yserton Chita qui vient également juste devant Diablo Tain de Bré qui a progressé le long de la corde avec Yserton Chita qui vient à son extérieur en troisième position. On est en avant-dernière position avec l'Esful Patriot et Charles de Tarragon et Arnaud Tarragon pardon et Yserton Pandora ferme la marche du coton et prenne une nouvelle frelade diagonale direction le tronc d'arbre et c'est maintenant Diablo Tain de Bré qui a repris l'avantage alors qu'à l'extérieur vient maintenant Bruno Le Gocorne qui est là bien calé à son extérieur juste devant Yserton Pandora qui semble avoir d'évidentes ressources avec Pierre Remoué qui serre la corde pour l'instant et qui fait l'intérieur à ses adversaires et qui vient prendre l'avantage Yserton Chita qui a pris l'avantage après avoir progressé par le chemin le plus court c'est à dire la corde. Bruno Le Gocorne vient également en seconde position avec maintenant Diablo Tain de Bré qui est à l'extérieur et qui a repris la tête pour franchir le groupe dans l'autre sens juste devant l'Esful Patriot et Yserton Pandora. Les concurrents qui vont maintenant franchir le guet et réapparaître dans quelques instants avec Diablo Tain de Bré toujours bien en tête avec Bruno Le Gocorne qui revient à l'extérieur une course par relais dans cette épreuve puisque c'est Bruno Le Gocorne qui au saut d'une nouvelle difficulté est revenu prendre l'avantage à Diablo Tain de Bré qui est en seconde position. Yserton Chita s'est rapproché et vient prendre la tête maintenant juste devant l'Esful Patriot et Yserton Pandora. Les concurrents sont maintenant au bout de la ligne d'en face à bord de l'autre tournant et toujours les mêmes aux avant-postes Yserton Chita qui pour aborder la banquette rien qu'en ce temps a pris l'avantage avec Pierre Remoué alors qu'on vient maintenant deuxième avec Diablo Tain de Bré avec Bruno Le Gocorne et L'Esful Patriot et Yserton Pandora. Il se dirige maintenant vers la boucle extérieure et pas de changement notable en tête c'est à dire Yserton Chita qui est à l'avantage maintenant alors qu'ils vont déboucher dans la dernière ligne droite alors qu'on vient maintenant avec Diablo Tain de Bré maintenant en troisième position qui va tenter de venir Yserton Pandora également va tenter de progresser juste devant L'Esful Patriot les concurrents qui sont maintenant aux abords de la dernière difficulté avec maintenant Yserton Chita qui va tenter de faire parler sa classe et de repartir après le saut de la dernière haie. Ce qu'il semblait faire avec maintenant Yserton Pandora qui plonge côté corde Diablo Tain de Bré troisième devant L'Esful Patriot et Bruno Le Gocorne à distance pas de course pour le numéro 4 Yserton Chita qui s'impose facilement dans cette épreuve on est troisième avec Yserton Pandora.